Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la ferme pour une vidéo de présentation sur une alimentation. Je vais commencer à apprendre l'habitude, à chaque fois qu'on reçoit une petite alimentation, un boîtier, une carte de mer, quoi que ce soit, on vous fait soit une preview, soit un déballage. Concernant les alimentations, c'est plus souvent du déballage, on va faire ça tout de suite avec la Jumper 550W de chez Unkey. Une alimentation en 80+, plutôt classique, mais avec du câble modulaire et du bon gros ventilateur, histoire d'être silencieux. Alors, pour une fois, ça ne s'ouvre pas du tout comme d'habitude. Alors, dans une première poche, on a une partie des câbles. C'est une poche type Ziploc, comme pour les produits qu'on congèle. Et dans cette poche, on a une partie des câbles. Alors, on a ici deux SATA. Ici, deux autres SATA. On va pousser un peu la boîte parce que c'est devant l'objectif. Ici, nous avons deux Molex et un Floppy. Un PCI Express. Un double PCI Express en 8 pins et 6 pins. Il faut que ça nous fasse 3 PCI Express. Deux Molex. Quatre SATA. Et trois Molex et un Floppy. Niveau connectif, pour un modèle 550W, ça semble donc plutôt complet. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la boîte ? Une petite notice. Et bien sûr, un bloc d'alimentation qui est emballé dans du plastique. Du plastique qui va faire plein de bruit. Ah, on déballe, on déballe, on déballe. Ça, c'est la joie du déballage. Voilà donc le bloc. Le bloc avec une bonne grille qui, normalement, devrait limiter les perturbations au niveau de l'air. Un ventilateur en 135 mm. Et quelques câbles qui restent attachés à l'alimentation avec le 24 broches pour la carte mère et le 4 8 pins pour le CPU. Ici, on a les autres connecteurs pour les câbles modulaires. Un petit peu d'informations. Avec les rails. Alors, cette alimentation, elle disposera de 4 rails 12V. Avec 16A, plus 16A, plus 14A, plus 14A. On ne nous dit pas combien il y a de puissance. Par contre, c'est un peu dommage. Mais on sait qu'au total, on aura 550W à peu près en constant. Et en pic, on devrait atteindre les 600W. C'est ce qui est annoncé. Donc, on vérifiera tout ça dans le test prochainement. Dans le comparatif des blocs allant de 400 à 600W. A bientôt, bientôt sur Cocotte TV. Pour un nouveau déballage ou une nouvelle preview. Ou même peut-être un test. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.